Celui-ci et celui du bas sont hyper creepy, ça me fait penser à l'exorciste. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ne dites pas que cette photo-là ne vous fait pas penser à l'exorciste. Parce que... Putain, c'est tellement... Y'a ! Y'a ! Y'a ! J'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les pires tatouages qu'on peut retrouver sur Internet. Alors, je sais, on a vu des pires... Je sais plus, les pires, je crois qu'on en a vu plein sur Internet à la suite de la vidéo d'Amixem qui sont très très drôles d'ailleurs. Mais par contre, par la suite, voilà, ça a débouché sur des vidéos et des vidéos, voilà, Le Bon Coin, Amazon et tout le merdier. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire les tatouages car vous êtes nombreux à me dire à chaque fois, Kiki, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous montrer tes tatouages et tout ? Je vous avais déjà montré mes tatouages lors d'une vidéo FAQ qui date d'il y a 3 ans je pense, donc entre-temps il y en a eu des nouveaux. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire les pires tatouages en parlant en même temps de tes tatouages ? Comme ça, tu racontes quelques petites anecdotes, peut-être que vous, toi derrière ton écran, mon petit Michel, tu n'es pas au courant. Donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être cool, donc on va commencer maintenant, sachant que j'ai vu certains tatouages, j'ai bien rigolé. Et quand tu te dis, le mien est peut-être fucké, bah finalement, quand tu vois la photo, tu fais, non, peut-être pas. Donc du coup, premier tatouage que j'ai eu, on va commencer maintenant, mon petit Michel, il se trouve ici, là. Mais vous n'allez pas le voir, je pense. Il se trouve ici en fait, et c'est des morsures de vampires que j'ai tout simplement. Je les ai fait quand j'avais 16 ans, bien évidemment, toi derrière ton écran. Si tu es très jeune et que tu as envie de te faire des tatouages, déjà, de 1, attends tes 18 ans. De 2, voilà, attends tes parents aussi, la vie de tes parents. Mais attends tes 18 ans, puisque j'ai fait ça quand j'avais 16 ans, et je regrette de l'avoir fait, et j'aimerais bien le faire recouvrir. Donc si vous connaissez un tatoueur, d'ailleurs, autour de Paris, n'hésitez pas à me dire, il y en a pas mal. Mais si vous en connaissez même en Belgique ou quoi, des très bons tatoueurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aimerais bien le faire recouvrir du coup. Mais ce tatouage-là, voilà, je l'ai fait à l'âge de mes 16 ans. Donc forcément, mes parents, ils décidaient du tatouage, le sens du tatouage et tout. Ils ne voulaient pas que ça se voie trop pour les cours et tout. Résultat, le tatouage, il est comme as. Comme si le vampire, tu vois, un vampire, ça ne mord pas comme ça, Michel. Un vampire, ça ne mord pas comme ça. Le vampire, il mord de côté, tu vois. Il ne mord pas, genre, il ne sort pas la règle, il fait... Il n'est pas comme ça, le vampire. C'est n'importe quoi. Donc du coup, je suis juste un peu dégoûtée par rapport à ça. Et j'ai eu un très mauvais tatoueur, de toute façon, qui m'avait tatoué à ce moment-là. J'avais très mal choisi mon tatoueur. J'étais jeune, je ne connaissais pas trop. Et ce con m'avait dit, en fait, pour couvrir ton tatouage quand tu seras en cours et tout le bordel, ce n'est pas compliqué, tu mets de la crème, de toute façon, parce qu'il faut nettoyer son tatouage, pardon, et mettre de la crème hydratante tout simplement dessus. Et il m'avait dit, tu caches avec tes cheveux comme ça ton tatouage. Sauf que, à 16 ans, Kiki, elle était légèrement un peu con, on peut se l'avouer. Et du coup, je travaillais et j'avais caché comme ça, en fait, si tu veux. J'avais caché comme ça, et en fait, à la fin de la journée, mes cheveux s'étaient collés à la crème, et j'ai enlevé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, à ton avis ? À ton avis, la crème, elle avait séché. Elle avait pris dans le cheveu, et quand j'ai tiré, j'ai arraché une partie du tatouage. Mais j'ai arraché une partie du tatouage, et je ne mens pas. Et s'arracher un morceau de tatouage, ça fait très mal. Du coup, c'est pour ça que mon tatouage, à l'heure actuelle, il date un peu maintenant, mais de base, il était flou, en fait. Avant, il était hyper net, hyper beau, et maintenant, il est quand même flouté, parce qu'il y a une partie qui a foutu de camp. Le mec m'a rattrapé ça, mais je trouve qu'il a grossi les traits. Donc voilà, je regrette ce tatouage. Donc, hop, regardons quelques photos de tatouages sur Internet, pour se remettre dans le truc, quoi. On va regarder un petit peu, du coup, des tatouages qu'il peut y avoir. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir sur... Oh ! Un singe plutôt curieux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, mais de toute façon, il faut être honnête. À quel moment tu te fais tatouer le fillon d'un chimpanzé sur le bide ? Voilà, il faut être honnête. Et puis, en plus de ça, c'est pas le pire. Encore, moi, ce qui me choque le moins, c'est pas tant le singe avec son fillon. Moi, ce qui me choque le plus, c'est le deuxième singe qui veut lui mettre un doigt dans le fillon. Moi, c'est ça... C'est ça qui me choque ! Moi, c'est ce deuxième singe qui me choque. Pourquoi ? J'imagine le gars devant le tatoueur, quoi. C'est pas possible. Non, mais franchement, encore, tu peux garder le loup à la limite. À la limite, allez. Mais le truc, là... En plus, ça fait trop, tu sais, vraiment, le vieux beauf. Allez, on va faire tatouer une meuf sur les limites. Tu vois ? Ça fait tellement beauf. Mais au plus haut point, c'est horrible. Franchement, ce type de tatouage, c'est horrible. Deuxième tatouage, donc, du coup, pour moi, ça a été celui-ci. Vous avez été nombreux, d'ailleurs, à me dire. Et dans la rue, beaucoup de gens... Attendez, il faut que je mette comme ça le micro, sinon ça va pas aller. Beaucoup de personnes m'ont dit, Kiki, est-ce que c'est toi ? Et dans la rue, on m'a demandé si c'était moi sur le tatouage. Alors, je ne sais pas qui est assez hautain dans le monde pour se faire tatouer lui-même sa propre gueule, alors qu'il la voit déjà de base. Peut-être, je sais pas, pour des souvenirs, peut-être. Mais non, non, ce n'est absolument pas moi. C'est juste que, voilà, j'étais passionnée. Je le suis toujours, de toute façon, par tout ce qui est vampire, loup-garou, dragon, voilà. Et j'avais voulu faire tatouer une vampire. Donc là, c'était sur la fin de mes 17 ans, 18 ans. Une vampire, juste ici, avec un crâne et deux roses. Il va falloir que je le refasse, simplement pour lui remonter ses couleurs, parce que, bon, il est quand même passé, maintenant, des tatouages réalistes. Et donc, pour rattraper un truc comme ça, voilà. Il est beau, mais j'aimerais bien, voilà, trouver quelqu'un qui puisse plus marquer le visage, en fait, de la fille. Là, pour moi, le visage est beaucoup trop simple, donc il faut vraiment le retaper, tout simplement. Donc, du coup, allez, on regarde quelques photos, maintenant. Non, mais sans déconner, c'est horrible. C'est horrible, et le nombril, par contre, un truc qui me paraît grave bizarre, c'est que le nombril, il a été fait en noir. Et le mec a tatoué l'intérieur du nombril en noir, quoi. Mais c'est... Je ne comprends pas. Quel est l'intérêt ? Et les gens, ils ont un problème, ils sont tous tatoués. Mais c'est pas possible. Non, mais... On est sur des trucs. Lui, il doit s'en vouloir. Parce que MySpace, c'est totalement obsolète. Qui avait un compte MySpace ? Dites-le-moi dans les commentaires. Mais c'est totalement obsolète, quoi. Donc, tu dois t'en vouloir. C'est comme le mec qui se fait tatouer Facebook ou Twitter, quoi, sur le... Sur le bide, alors que dans tant de temps, ça n'existera plus, quoi. Ça craint. Ah, ça craint tellement. Wow, ça, c'est creepy. Pour que bébé reste à tout jamais sur le vent. Ah, ça, c'est creepy. Ça, c'est vraiment creepy. Et puis, alors après, il y a deux choses, quoi. Parce que là, il est fait sous forme de squelette. Alors, est-ce que genre... Waouh, c'est vraiment creepy comme tatouage. Ça reste quand même creepy. Est-ce que c'est peut-être un enfant qu'elle a perdu et que du coup, elle veut le graver à tout jamais sur son ventre ? Mais en soi, ou peut-être juste, voilà, qu'elle a un bébé. Et en fait, elle a repris l'échographie. Et puis voilà, ils l'ont fait comme ça. Mais en tout cas, cette photo est hyper creepy. Troisième tatouage, du coup, que j'ai fait après sur moi, c'est celui-ci. Donc du coup, il a été recouvert maintenant. Mais en fait, il est juste là. C'est les oiseaux que vous pouvez voir. Le truc assez con, en fait, c'est que là, quand tu le regardes comme ça, ils sont à l'envers. Mais moi, ça me plaisait dans ce sens, en fait. Tout simplement. C'est con à dire, mais ça me plaisait. Mais là, tu le vois à l'envers, en fait. Pour regarder le tatouage à l'endroit, il faudrait le voir comme ça. Et je ne peux pas... Je ne m'appelle pas l'exorciste, tu vois. Enfin, je ne suis pas dans le film l'exorciste. Je n'arrive pas à retourner mon bras, à le contorsionner comme pas possible. Donc du coup, ces oiseaux ici que j'ai fait quand j'avais, je crois, 18 ans. J'ai continué sur cette lancée. Le quatrième tatouage qui est intervenu après, c'était celui-ci. Donc du coup, beaucoup de personnes disent « Est-ce que c'est les Reliques de la Mort que tu as sur ton bras ? » Oui, c'est les Reliques de la Mort, puisque pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez à quel point je suis fan d'Harry Potter, de la saga. Et pour moi, je voulais vraiment quelque chose qui marque une saga que j'ai vraiment appréciée toute mon enfance et que j'aime encore par-dessus tout à cette heure-ci. Et je cherchais vraiment un signe distinctif, quelque chose, où quand tu le vois, tu te dis « Ouais, c'est Harry Potter. » Et je cherchais quelque chose vraiment de puissant. Au début, je voulais faire tatouer juste les lunettes et je me suis dit « Non, ça ne me correspondait pas vraiment. » Et je me suis dit « Pourquoi ne pas faire tatouer les Reliques de la Mort ? » C'est vraiment... Voilà, l'histoire des Reliques de la Mort est très très jolie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, n'hésitez pas à aller taper « Reliques de la Mort Harry Potter ». Vous allez tomber sur une séquence d'Hermione qui raconte dans l'un des films, en fait, « Les Reliques de la Mort », ce que c'est. Et l'histoire, en fait, qui est racontée à ce moment-là est vraiment très très jolie. Mais pour grossir le truc, en fait, ce triangle représente la cape d'invisibilité. Le trait au milieu représente la baguette de Sureau, donc la baguette que vous avez vue dans les épisodes Hogwarts Mystery. Et en fait, le cercle que vous voyez là, en fait, c'est la pierre de résurrection, tout simplement. Et ce qui font que, en fait, ces trois signes ensemble, ces trois objets ensemble, font que vous êtes le plus... le sorcier le plus puissant de tous les temps, tout simplement. Donc voilà, c'était un signe important pour moi. Et voilà, maintenant, vous en savez justement un petit peu plus. Et pour ceux qui me demandent si mes tatouages... Chacun de mes tatouages a des significations. Oui, ils ont des significations. Je n'ai pas fait des tatouages comme ça. Il y en a juste un qui n'a pas de signification, mais je vous l'expliquerai après. Ah ouais, mais putain ! C'est vraiment des tatouages, mais c'est... Pour moi, ça, c'est vraiment raté. Alors après, c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, prenez bien le temps de choisir votre tatoueur, ne faites pas n'importe quoi. Je sais que sous le coup, des fois, voilà, on a trop envie de se dire, ah bah attends, mais je vais avoir un tatouage et tout, c'est trop cool, je vais avoir un tatouage sur la peau et tout. Mais vaut mieux prendre le temps de le faire et avoir un beau tatouage qui nous convienne plutôt que de faire de la merde, pas payer très cher et finalement avoir quelque chose qui reste à vie sur nous. N'oubliez pas que le tatouage, c'est quelque chose vraiment qui reste à vie sur la peau. Après, on peut toujours le faire des tatoués, ça coûte cher, mais c'est jamais parfait non plus. Et c'est pas au bout d'une séance, quoi. Les des tatouages, c'est plusieurs séances qui coûtent très très cher. Et voilà. Donc au lieu d'abîmer votre peau dès le départ, attendez, attendez, réfléchissez bien et choisissez surtout le bon tatoueur. C'est abusé ce type de tatouage. À quel moment, Michel, tu mets un tatouage comme ça ? Wow ! La photo, The Violet Fall Victim, If Voldemort Had The Baby. J'avoue que le bébé, le pauvre, il ressemble vachement à Voldemort quand même. Il y a une petite ressemblance. Tu l'enlèves le nez, peut-être les deux petites dents devant, et là, on part peut-être sur quelque chose qui ressemble à Voldemort, quoi. Ah oui, d'accord. Bah, c'est un style comme un autre. C'est un... Ouais, non. Non, alors là, j'ai des doutes. Je sais pas si c'est un tatouage. Mais d'un côté, je me dis, si, ça peut être un tatouage. C'est quand on regarde la fille, on voit au niveau de l'arrière, en fait, qu'au niveau de la peau, c'est un peu bombé. Donc pour moi, ça me ferait dire que c'est un vrai tatouage. Mais qu'est-ce que c'est cheap. Après, les gens font ce qu'ils veulent. C'est comme je le dis, quoi. Les gens font ce qu'ils veulent. Je suis personne pour juger ça ou quoi que ce soit. Mais je trouve ça tellement cheap, quoi. J'ai fait la connerie un jour de... Tiens, petite anecdote. J'ai fait la connerie de vouloir tatouer la date. Mais le truc le plus con, quoi, que beaucoup de personnes ont déjà fait, se faire tatouer la date de naissance de la personne qu'on aime. Ce qui était la pire connerie, puisque c'était mon ex, maintenant. Mais du coup, ne jamais se faire tatouer la date de naissance d'une personne, parce qu'à part de ses parents, quoi. Mais d'une personne, jamais. Parce que si ça vient cassé ou même d'un pote ou quoi que ce soit, et que vous venez à ne plus vous parler ou quoi que ce soit, je peux vous dire qu'après, ça peut faire mal de revoir en boucle, en fait, la date de naissance sur sa peau. Après, c'est... Voilà, c'est sur la peau. Soit vous faites des tatoués, soit vous faites recouvrir. Mais voilà, après, ça reste dessus. Mais voilà, en tout cas, ça, c'est pas du tout mon style de tatouage. Donc du coup, ça passe aux deux derniers tatouages. Les deux derniers que j'ai eus cette année-là. Et c'est à partir de là que je vais vous dire, justement, faites attention. De toute façon, prenez bien le temps de choisir votre tatoueur et tout, puisque moi, je l'ai un peu fait à la va-vite, pour le coup. Et il y a un des deux tatouages où, je vais pas vous mentir, et je suis pas, finalement, si contente que ça, puisque j'avais demandé au tatoueur quelque chose de bien précis. Il m'avait dit, ouais, puis finalement, quand le tatouage démarre, à partir du moment où il est flingué, voilà, quoi. Mais voilà. Donc, à la base, j'ai celui-ci, en fait. Donc celui-ci me plaît énormément. C'est tout simplement une forêt, en fait, qu'on peut voir comme si elle était un petit peu en aquarelle, vous voyez, en fait, avec un effet miroir. Si on coupe là, vous voyez, ça fait juste un effet forêt. Par contre, voilà, si j'enlève comme ça, ça va faire comme un petit peu un effet miroir. J'adore ce type de tatouage. Ça me correspond vachement, et j'en suis vachement contente. Par contre, autre tatouage que j'ai eu, du coup, en même temps, et c'est là que je suis moins contente, c'est la flèche, en fait, que j'ai ici. Et je suis pas contente, en fait, finalement, de son emplacement. Je trouve qu'elle casse. En fait, je pense que j'aurais aimé qu'elle soit pas là. Peut-être à la limite là ou là, je sais pas, ou ici. Mais ça me fait chier, finalement, qu'elle soit là. Ça m'emmerde, parce que ça casse totalement la dynamique avec les oiseaux. J'aime beaucoup cette zone-là, puisque je vais vous montrer un peu de plus près. Je sais pas si vous voyez. J'aime beaucoup cette zone-là, en fait, avec les pics de la flèche et tout. Ça, j'aime beaucoup, en fait. Jusqu'ici, après, la flèche, en fait, elle pète et elle va là. Et en fait, à la base, c'est pas du tout le tatouage que j'avais demandé. Je vous mets la photo maintenant du tatouage que j'avais demandé. Et celui-ci est vachement plus stylé. Et voilà, d'où pourquoi je vous dis, faites attention. N'allez pas trop vite. J'ai été trop vite et je m'en veux. Après, voilà, maintenant, ça sera sur la peau à vie. Après, je me dis, allez, c'est rien. Moi, c'est un tatouage comme ça. Il y a toujours moyen de rattraper. Celui-ci est mastodonte quand même. Mais voilà, de toute façon, je veux faire couvrir mes bras. Donc, ce ne sera pas un souci, finalement. Mais ce n'est pas facile. J'ai balisé un peu par rapport à ce tatouage parce que, voilà, pour moi, il était raté et tout. Il n'est pas raté en soi, mais je trouve que, voilà, il ne va pas. En fait, là où il est, je trouve qu'il ne va pas du tout et qu'il fait tâche, en fait, par rapport au tatouage que j'ai, en fait, tout simplement. Donc, voilà, maintenant, vous savez un petit peu plus sur ça. Je ne voulais pas le dire au début, mais voilà. Du coup, celui-ci, c'est celui que je regrette le plus, finalement. Celui-ci et celui du bas sont hyper creepy. Ça me fait penser à l'exorciste. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ne dites pas que cette photo-là ne vous fait pas penser à l'exorciste parce que, putain, c'est tellement creepy. Mais non. À quel moment tu te fais tatouer ça ? Je n'ai pas... Au début, je vous jure qu'au début, j'ai vu un papillon. Je vous le jure. C'est vrai, je me suis dit, tiens, le papillon, il y a des visages dans le papillon. Puis tiens, au milieu du papillon, ce n'est pas encore de papillon. C'est quand même autre chose. Ce type de tatouage, voilà, c'est comme ceux qui font des inscriptions en japonais ou dans d'autres langues. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des potes ou des connaissances ou quoi qui parlent cette langue, ou même, voilà, sur Internet, n'hésitez pas à demander. Autant demander à un professionnel qui parle vraiment la langue et qui sait l'écrire, au moins, il va vous dire, non, mais ça, il faut mieux le dire comme ça, parce qu'au moins, là, ça veut bien dire ce que tu voulais me dire, que le faire sur Google Trad, et finalement, c'est n'importe quoi. C'est, putain, c'est chaud, quoi. Mais je pense que ce type de tatouage, ça doit peut-être être des Anglais, ou, enfin, je ne sais pas, peut-être des Français qui font ça. Mais des fois, souvent, quand il y a des fautes comme ça, c'est carrément d'autres pays, donc ça vient d'autres pays, et la trad était mauvaise, et du coup, ça a fait ça, quoi. Oh ! C'est le dinosaure le plus laid ! Que... Que j'ai jamais vu. C'est le dinosaure le plus laid, écoutez-moi bien. Qu'il est moche ! Mais il est vilain ! Il y a... Qu'il est vilain ! Mais c'est un salamèche, en fait, parce que je viens de m'apercevoir que... Que derrière, au niveau de ça... Ah, attendez, on m'appelle Amazon, non ? Oui, allô ? Allez, du coup, on va finir ce semaine avec tatouage en rapport avec les jeux vidéo. Voilà. J'adore les jeux vidéo, je pourrais peut-être me faire tatouer quelque chose en rapport avec les jeux vidéo, mais je n'irai pas jusqu'à me faire tatouer une manette qui me rentre dans le bide, quoi. Je n'irai pas jusque-là, pour pas déconner. Dites-moi dans les commentaires, du coup, si vous avez des tatouages. Si oui, est-ce qu'ils vous conviennent ? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire des tatouages qui, malheureusement, vous n'ont pas plu ? Et que vous avez été trop vite, un peu comment vous êtes précipité ? Et voilà, maintenant que vous êtes déçus de votre tatouage, n'hésitez pas à me le lister dans les commentaires, du coup. Et si vous avez un tatouage, dites-moi ce que vous avez comme tatouage. Moi, prochainement, j'aimerais bien continuer... Enfin, faire ce côté-là. Déjà monter jusqu'ici, faire quelque chose qui englobe là, et après, tout descendre en full. Je ne sais pas quoi encore de sûr. Il y aura des dragons, il y aura des choses magiques, puisque j'adore ça. Après, à voir, je ne sais pas encore. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si ce n'est toujours pas fait, à cliquer sur la petite cloche pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos, à vous abonner aux réseaux sociaux, notamment aussi. Tout est listé dans la barre d'infos, mon petit Michel, toi-même, tu le sais. N'hésitez pas, je compte sur vous, vraiment, pour me dire si vous voulez des tatouages, si vous avez des tatouages, ce que vous voulez. Mais parlons tatouages un petit peu. Et si toi, mon petit Michel, derrière ton écran, tu connais des bons tatouages, mais vraiment, dans le style que je t'ai montré, vraiment réalistes, n'hésite pas à me faire parvenir un petit peu tes adresses. Je vous fais à tous de très très gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501